S'agissant du ministre de l'Éducation nationale, le président de la République a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet en préambule du Conseil. D'abord pour rappeler plusieurs libertés. La liberté de la presse, la liberté de la diversité d'opinion, mais aussi la liberté d'expression, qui s'applique aussi pour les membres du gouvernement. Et donc, quand on fait de la politique, que ce soit comme élu local, parlementaire, membre de gouvernement, on peut être amené à exprimer une opinion. On le fait toujours, évidemment, avec parcimonie, avec attention, mais on est totalement libre de le faire. Le président de la République a aussi rappelé que rien ne justifie de s'attaquer à un ministre, parfois même d'ailleurs à sa famille, et que ce ne serait pas un bon signe pour la démocratie si cela devait arriver. Il a également rappelé que s'agissant des médias, de la presse, de manière générale, nous voulons agir à travers des états généraux de l'information qui seront lancés prochainement, qui seront très inclusifs, de manière à ce que tout le monde puisse avoir une expression sur l'évolution du paysage médiatique, sans rentrer évidemment dans les détails de tel média ou tel journal. Il ne nous revient pas de commenter l'action de tel actionnaire ou de tel actionnaire dans un groupe de médias privés. Vous avez dit, le président a dit que rien ne justifie de s'attaquer à un ministre, parfois même à sa famille, concernant le ministre de l'Éducation. C'est-à-dire que pendant ce Conseil des ministres, le président a très clairement pris position de défendre le ministre de l'Éducation nationale, c'est ça, publiquement, afficher sa solidarité ? Mais, enfin, pardon, c'est... Juste pour être certain qu'on a tous compris la même chose. Lorsqu'un ministre se fait vilipender, parfois attaquer vivement pour des positions qu'il a exprimées en son nom personnel et qui relèvent de la liberté d'expression, il convient de défendre et de protéger la liberté d'expression. Et aucun, pas parce qu'on est ministre, qu'on n'a pas le droit au respect qui s'impose à chacun. Bien sûr, mais il a défendu sa position, la position publique qu'il a prise devant... Je vous ai donné les termes les plus exacts possibles. Je vous renvoie à ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Je vous remercie. Je vous remercie.